Salut tout le monde c'est Uko et encore une fois on va parler des combos qui one shot sur lol et je suis désolé de refaire le même style deux jours d'affilée mais j'aime trop faire ça. Du coup comme d'habitude notre cobaye sera H, on sera tous les deux niveau 6 et mes objets seront pas abusés pour pas tricher sur le one shot. Alors c'est parti ! Numéro 1, talon. Vous êtes nombreux à l'avoir demandé du coup plus le choix. Pour le combo on va utiliser le combo qui s'appelle The Flower ou La Fleur en français. C'est le combo qui implique le plus de dégâts en très peu de temps. J'ai compliqué la chose en utilisant le flash. On va faire W plus flash, le Q, puis l'ultime et l'auto-attaque si besoin. C'est en effet un combo qui fait super mal. Numéro 2, katarina. Là encore une fois vous êtes nombreux à l'avoir demandé et en effet son combo est extrêmement puissant. On va utiliser le Q à distance, suivi du E pour se téléporter sur notre cible. On utilise le W et l'ultime, on ramasse les dagues avec le E pour faire plus de dégâts et tout ça en AOE. Donc imaginez les pentakills que le champion peut faire, c'est complètement hallucinant. Numéro 3, Akali. Pour Akali on est sur un one shot un peu plus loin car il va falloir utiliser deux fois son ultime mais ça reste assez rapide. Donc on va lancer notre Q, ensuite l'ultime pour se rapprocher et faire des dégâts, une auto-attaque puis le E, on refait l'ultime et on finit avec une auto-attaque si besoin. Après tout dépend de comment vous êtes dans la partie, vous allez sûrement faire bien plus de dégâts lorsque vous allez avoir votre véritable équipement. Numéro 4, Miss Fortune. C'est un des rares ADC qui peut one shot sur combo et elle est très forte en ce moment. Le combo est vraiment simple, il suffit presque d'appuyer sur R. Mais il va quand même falloir faire plus de choses pour optimiser le combo. On va activer notre W pour courir et attaquer plus vite, lancer une auto-attaque si possible, lancer un Q, puis le E et ensuite le R. La zone du E est très importante pour ralentir les joueurs dans l'ultime. Numéro 5, Jace. Alors Jace c'est LE gros bourrin en termes de combo, étant donné qu'il peut passer de mêlée à distance et ainsi gagner de nouvelles habiletés, il a un sacré combo. On va commencer avec la forme de distance pour lancer notre Q ainsi que notre E pour le booster. On active le W pour booster nos auto-attaques, on ultime pour switch de forme, on utilise le Q pour sauter sur notre cible et lui faire des dégâts. On active le W pour créer une zone de dégâts autour de nous, on fait les 3 auto-attaques boostées en vitesse et on finit par le E pour repousser et tuer l'adversaire. Je vous l'avais dit, c'est pas n'importe qui Jace pour les combos. Et on termine la vidéo avec le numéro 6, petit bonus Renekton. Alors dans ce combo je n'ai même pas besoin de faire des auto-attaques pour tuer ma cible, j'étais pas mal étonné. On va utiliser notre flash puis le E pour atteindre la cible si on est loin. On va tout de suite l'étourdir avec le W, on va ensuite utiliser notre ultime et le Tiyama pour la cancel animation. On fait le Q, ensuite le E ou l'inverse, tout dépend de là où est notre cible. Je ne m'attendais vraiment pas à autant de dégâts de la part de Renekton dès le niveau 6. Donc voilà c'était 6 champions qui peuvent one-shot au niveau 6. Vous avez été nombreux à commenter et à like la vidéo et c'est aussi pour ça que je continue et je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas on a un Discord avec presque 8000 membres où les gens se retrouvent pour parler et jouer ensemble, on s'amuse bien. Je réponds d'ailleurs à tout le monde sur Discord et c'est une application gratuite. Donc à tout de suite si vous nous rejoignez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501